Musique Coucou, coucou, c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de kit. Alors, pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, je crois que c'est celle où j'ouvre les dernières participations pour mon concours. Donc j'ai parlé que j'ai intégré à partir de juin, en tant qu'invitée créative, la DT de Corinne. Corinne, donc Corinne Gleaner qui a aussi une chaîne YouTube et elle a ouvert, il n'y a pas très longtemps, je pense que ça fait moins d'un an, je pense, oui. Une petite boutique en ligne et elle fait des kits, donc c'est super cool. Elle fait des kits à 20 euros, donc ce que je vais vous présenter, voilà, c'est des kits à 20 euros. Pour les personnes qui ne savent pas trop, vous savez comment marier des collections avec des papiers, voilà, avec les papiers unis, etc. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes. Donc là, vous avez tout, même les embellissements. Donc, j'ai reçu ma petite boîte, voilà, c'est très bien emballé dans une boîte à pizza comme ça. Voilà, donc j'ai juste ouvert, je n'ai pas regardé l'intérieur. Alors, voilà, c'est super bien emballé. Là, je pense qu'elle m'a mis mon petit mot pour la DT. Super, merci Corinne de ta confiance. C'est très très gentil à toi. Donc, voilà, c'est vraiment soigné comme on voit. Donc, j'ai essayé de ne pas faire, je crois que, ouais, non, ce n'est pas la peine. J'ai trop trop hâte de voir. Elle m'a montré un petit peu, je sais quelle collection c'est et je suis trop contente. Je la cache un petit peu, je fais durée de suspense. Je suis trop compréhende parce qu'à Version Scrap, j'avais hésité à la prendre, en fait, cette collection. Et j'ai dit, bon, ce n'est pas grave, je la prendrai plus tard. Vous comprendrez pourquoi, parce que, bon, voilà, c'est plutôt une collection estivale. Donc, j'ai dit, je la prendrai plus tard. Et ce qui est cool, c'est que c'est le kit du mois, donc, du mois de juin de Corinne. Donc, ça, c'est génial. J'étais trop contente. Voilà, voilà, le super kit avec les papiers, hop, j'enlève ça, c'est du bruit. Avec les papiers de la collection Rivage Exotique de Lorelai Design. Donc, comment vous dire que je suis super contente. C'est des couleurs, comment, très, très, très estivales. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le kit. C'est trop bien, hop. Allez, on va commencer par, oups, je ne mette pas de l'encre dessus. On va commencer par les papiers. Alors, moi, je les avais vus rapidement, hein, je vais peut-être faire plutôt, je vais dézoomer un peu. Voilà. Voyez mon petit baisard, mais ce n'est pas grave. On les verra bien comme ça. J'avais été voir, mais rapidement, il y avait beaucoup de monde sur le stand. Donc, j'avais vraiment survolé. Donc, voilà le premier papier, donc, le 01, qui est comme ceci. Alors, c'est des super couleurs, hein, c'est très, très estival. Là, hop, voilà, c'est comme ça. Là, on a la plage avec le mouvement de la mer, comme ça, c'est vraiment sympa. Est-ce que je peux rezoomer un peu sans... Voilà, comme ça, ça sera bien. Voyez, c'est vraiment, c'est vraiment l'été, quoi. Ensuite, celui-ci, bon, ce n'est pas dans l'ordre, mais on va essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, celui-ci, qui est, donc, la feuille numéro 2. Voilà, avec, vous voyez, il y a des petits, comme des petites étoiles, là. Les couleurs, elles sont vraiment superbes. Alors, voilà, ça, c'est la feuille numéro 2. La feuille numéro 3. Très belle collection. J'aime beaucoup la feuille numéro 4. Voilà, avec une plage et des formes un peu, vous voyez, coquillages, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment appeler ça. Voilà, avec, ça fait penser aux îles, hein, voilà, ça fait penser aux îles, il n'y a pas, hein. Ça fait penser à, ça fait penser aussi à Vaïana, vous savez, le dessin animé de Disney. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, un, deux, trois, quatre, le 5, c'est celle-ci. Donc, avec, on a encore la mer, comme ça. Très jolie page et des étiquettes. Ça, c'est chouette aussi, à Love Summer, Vacances, Jusqu'au bout du monde ensemble, Bonheur XXL. J'aimais, pardon, j'aimais beaucoup le tampon aussi XXL, là. Souvenir. Le pipi d'hippocample, là, comme ça, il est super chouette aussi. Et, 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 le 6, alors ça, je suis, donc, celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, là, ici, je suis super fan. J'aime beaucoup cette page. Donc, voilà, ça ne va pas être facile de choisir les pages. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, il va falloir faire des choix. Et avec, donc, cette collection, donc, qui est la collection complète de Lorelei Design, Elle nous a rajouté, dans ce kit, un papier comme ça, Basile Chiffon. Voilà, il est, ça, un très beau jaune. J'aime beaucoup, beaucoup ce jaune. Et, 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 un aqua. Pareil, ça, ça va très bien avec la collection. Vous voyez, ça fait un bel ensemble. Voilà, alors, soit pour tamponner, soit pour faire des demi-pages. Enfin, j'ai une petite idée. Enfin, je pars avec une idée. Maintenant, souvent, ça dévie un petit peu, mais bon. Voilà, et dans cette collection, il y a les plonges étiquettes. Il y en a trois, je crois. Et elle nous a mis les trois. Donc, ça, c'est super cool. Donc, là, on a des tags. Regardez-moi ça, l'ananas, il est trop beau. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Elle a le, elle a fait aussi, Lorelei, le pochoir. Et je le trouve très joli aussi. Ici, la petite planche, comme ça, étiquette. Donc, XXL Bonheur. La pellicule photo. On retrouve le petit, petit pocampe. Là, les hibiscus, c'est trop beau. Ça, c'est pareil. Les feuilles, là, tropicales. Trop cool. Vraiment, c'est vraiment sympa. Voilà. Et, 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 là, les étiquettes mots. Alors, ça, c'est top aussi. Saveurs estivales. Alors, je ne vais pas foutre où vous les mettre. Mais voilà, on a tout ça en mots. Je pense que, voilà. On n'est pas spécialement... Bon, évidemment, c'est accès voyage et vacances. Ça me paraît logique. Mais après, vous voyez, souvenirs, magnifiques familles, le temps d'une pause. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser après. Moi, je les garde toutes. Je sais que je prends souvent ces collections de l'Aurelac Design. Et je n'utilise pas toutes les planches dans un seul projet. Je les garde et je les ressors, quoi. Parce que c'est des couleurs, quand même, qui sont assez passe-partout. Donc, voilà. Et, et, et. Elle nous a mis un petit sachet d'embellissement. Alors. On a trois, voilà, trois petits napperons comme ça. Ils sont très jolis. Avec des petites roses, des petits napperons blancs. Voilà. On essaie de faire quelque chose d'assez joli. On a un embellissement métal comme ça. Sympa aussi. Je sais comment je vais le travailler, celui-là. On a un embellissement bois comme ça. Escale estivale. Très joli aussi. Des petites feuilles comme ça, tropicales, enfin non, mais je ne vous le dirai plus. Je ne vous le dirai pas, je ne serai pas incapable de le ressortir, mais je sais que ça porte un nom. Une petite fleur comme ça, turquoise. On va essayer de faire toutes les petites fleurs. Donc, une petite, oups, je vais faire, voilà. Une petite fleur blanche comme ça. Alors, peut-être que ça peut varier au niveau des couleurs, hein. Je ne sais pas, après je vous dirai. Mais je pense qu'elle a fait des quilles qui se ressemblent. Voilà. Des petites fleurs comme ça. Ça, je crois que c'est des primes, hein, celle-ci. Il me semble. Des petites roses comme ça, turquoise, enfin bleues. Bleues outre-mer, elles sont très jolies. C'est un très joli bleu. Alors, d'autres petites fleurs comme ça, une autre bleue, une rose et une jaune. Très joli aussi. Un joli, comme on l'appelle ça, badge, vacances. Il est trop beau ce badge, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Ça, c'est des badges de la collection. Des petites fleurs comme ça, toutes minis, là. Deux bleues et une blanche. Ah non, 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 dis des bêtises. Il y en a encore. Une autre bleue et une petite blanche. Voilà. Après, en résine. Hop, je vais y arriver. On a des demi-paires comme ça, travaillées. Des demi-paires plus simples. Une petite rose comme ça. Et, hop, des petits embellissements. Donc, une fleur d'hibiscus comme ça, en, on l'appelle ça, en PVC, en plastique. Un petit pompon corail. Et une petite fleur comme ça. Une petite fée comme ça. Tropicale aussi. Voilà le kit. Donc, les filles, pour 20 euros, franchement. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Si vous ne savez pas comment marier vos papiers. Là, vous avez, voilà, ce qu'il faut pour faire un mini. Même si on rajoute de temps en temps, voilà, quelques bases, une base blanche ou crème. Enfin, bon bref, voilà. Il y a quand même ce qu'il faut pour embellir un joli album, une page, des cartes. Enfin, tous les projets qu'on a envie de faire avec cette collection. Donc, voilà. Donc, ce que je mettrai, c'est que je mettrai en barre d'infos le lien pour accéder directement au kit de Corinne. Donc, pour le mois de juin. Et puis, du coup, par le coup, vous pourrez avoir effectivement l'adresse de sa boutique. Et aussi, surtout, je vous mettrai le lien de la chaîne de Corinne. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, voilà. Écoutez les filles, moi maintenant, ce qui va se passer, ça va être au boulot. J'ai une idée. Donc, j'ai envie vraiment de m'y mettre très, très rapidement. Voilà. Je vais finir mes petits envois pour le concours. Mais c'est quasi tout fait là. Ça y est, je suis à jour. Et puis après, je m'attaque à mon mini. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que je vous aurais fait au moins découvrir la boutique, les kits de Corinne. Allez, je t'ai un deuil. Il y a d'autres kits aussi des mois passés pour certains qui sont encore en ligne. Donc, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501